Bonjour à toutes et à tous, vous regardez acteur en fait sur Walfa3, la société civile du pouvoir politique ou bien en termes de face en France des acteurs, après la sortie du président de la République contre Amnesty International, mais surtout la décision du ministre de l'Intérieur de retirer l'accréditation et l'accréditation de l'Africa. Nous allons en parler dans ce numéro avec nos analystes, analyser ses relations parfaites entre la société civile et le pouvoir. L'actualité de la semaine reste aussi dominée par la demande de l'ONU de réexaminer la décision du justice dans l'affaire Kaliwad. Nous allons en parler au cours de cette émission, mais nous allons commencer avec la tension électorale autour du processus électoral. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau cette semaine Pat Mbouch, journaliste et analyste politique qui est aussi formateur. Bonjour Hassan et bonjour à Mamgou, enfin on a notre émission, après un mois et demi. Enfin on a notre émission, donc avec Mamgou Ngom, journaliste et analyste politique. Mamgou Ngom, bonjour. Bonjour Hassan. Alors parlons du processus électoral pour démarrer cette émission. Après la décision d'Ali Gouidiaï qui a affiché une volonté de mettre à la disposition de l'opposition le fichier électoral, on a tous applaudi. Mais elle a juste une joie de courte durée car l'opposition a voulu la salle d'informatique du ministère de l'Intérieur, prétextant qu'on leur a présenté une maquette, mais pas le fichier. Est-ce que l'opposition ne demandera pas trop ou bien c'est le pouvoir qui joue à la rue ? Je pense que l'opposition en demande un peu trop. D'abord, parce que conformément à la loi, une quinzaine de jours avant la campagne, les candidats retenus recevront le fichier. Aujourd'hui, s'il s'agit d'examiner le fichier, c'est un fichier qui est déjà sur le net. C'est un fichier qu'on connaît depuis Abdou Diouf, qui avait cette habitude, à la veille des élections, de mettre le fichier à disposition. Ce fichier est totalement à ta disposition. Par contre, l'argument du ministère selon lequel l'opposition aurait cherché à accéder au fichier CDAO ne tient pas. Parce que quand moi, je m'inscris sur une fiche de parrainage, je le fais avec ma carte CDAO, avec le numéro CDAO et le numéro d'identification nationale. Donc sur la carte de parrainage, figurent des numéros qui sont accessibles théoriquement et qu'on a pu vérifier quand le ministère a mis le fichier sur le net. Et donc on a pu le vérifier. Je pense maintenant qu'il y a peut-être d'autres raisons au niveau de l'opposition pour semer un peu la visanie et le doute. Dans un moment de grand doute des populations sénégalaises et de sortir en disant que ce n'est pas le bon fichier. Le bon fichier, personne ne peut l'avoir aujourd'hui parce que personne n'est candidat. Alors, Bambour, ne pensez-vous pas que le pouvoir fait tout ceci à destin pour pousser l'opposition à respecter la loi, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, et leur donner le fichier à 15 jours ? Je suis d'accord avec le doyen, mais je pense qu'il faut analyser l'effet en amont. En amont, au lieu d'analyser l'effet factuel. Le factuel, c'est l'opposition qui est partie là-bas pour demander à céder au fichier, qui n'a pas pu céder au fichier. Mais je pense qu'à la base de tout cela, c'est une question de confiance. Une question de confiance entre les acteurs. Parce qu'il n'est pas... Sans savoir que l'opposition même exige le départ du ministre de l'Intérieur actuel, Ali Nidiaï. Leur argumentation est très simple. Elle dit, cette opposition, qu'Ali Nidiaï ne peut pas être juge des partis. Peut-être, l'histoire récente du Sénégal montre que, à pareil moment, il y avait des gens, entre guillemets neutres, qui étaient mis au-devant pour diriger le processus électoral. Je pense que l'opposition n'a pas totalement tort, si elle dit que le ministre de l'Intérieur n'est pas neutre. Parce que ce même ministre avait fait des déclarations, malheureuses, pour dire que, bon, il est là, il est un militant, il est un responsable politique de l'Alliance pour la République, et il fera tout pour que son candidat gagne au premier tour. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher ça, mais l'opposition aussi a raison, quelque part, de dire qu'il faut une personnalité neutre pour que le processus électoral soit transparent. Ils ont peut-être le raison, et puis ce sont des raisons qui sont très claires, parce que, comme on le dit, souvent, il y a des faits qui montrent que le pouvoir est capable de certaines choses, qui ne sont pas du tout cathodiques, comme c'est le cas avec les législatives, où il y avait une désorganisation totale de ces législatives. Donc, à la base, c'est une question de confiance, avant tout, avant d'entrer dans les questions techniques, parce que, bon, le Sénégal et l'Alliance ne comprennent pas les fichiers électoraux, les bases de données et autres, mais avant tout, je pense qu'il y a une question de confiance, je me répète, et ça ne devait pas se passer comme ça, parce que le Sénégal, c'est un pays démocratique, malgré tout, c'est un pays démocratique, c'est un pays qui est situé en exemple. Si on fait cette danse du scalp, c'est-à-dire un pas en avant, un pas en arrière, ça ne grandit pas la démocratie sénégalaise. Donc, on a l'impression de ne pas vivre dans une démocratie, mais dans une démocrature, parce que, malgré certaines avancées, on se rend compte que sur des choses aussi simples que le fichier électoral, que le process électoral, il y a des suspicions, un manque de confiance totale entre les acteurs, je pense que ça, on doit corriger ça avant de parler des questions techniques. Donc, les suspicions de l'opposition sont légitimes si on revoit ce qui s'est passé lors des législatives ? Je pense que ce qui s'est passé dès lors des législatives de juillet dernier, de juillet 2017, ça avait été une répétition un peu trop avancée du pouvoir sur ce que pourrait être la présidentielle de février. Et ça a été malheureux de voir les rétentions, les vols de cartes, parce que vous vous souvenez de l'affaire Wati de chez vous, avec ces histoires de cartes ici, et des cartes enfouies quelque part à Kaolac, et des cartes de la municipalité de Mermont, avec le monsieur qui se promenait, qui pensait que ça poche plus sur que le bureau. Et ça s'est répété récemment, d'ailleurs à Bourg, avec la dame responsable politique de la majorité, qui s'est permis d'entrer dans un commissariat pour... Donc il y a ce petit jeu à certains niveaux qui semble forcer le jeu global, mais je pense que ce sont des épiphénomènes qu'il ne faudrait pas trop exagérer. Que l'opposition conteste la validité du fichier, c'est normal. Depuis Abdou Diouf avec Top et Arneyev, depuis qu'on vous parle d'un fichier israélien ou d'un fichier français ou d'un fichier américain, parce qu'il y a plusieurs sortes de fichiers dans la réalité, depuis l'opposition a tendance à dire « Je ne veux pas, n'y êtes, n'y êtes, n'y êtes » et contester, par exemple, Allélui. Ce qui, même si Wad a semblé jouer le jeu avec son directeur des élections, il reste que la loi, aujourd'hui, tant qu'elle n'ait pas changée, c'est le ministère de l'Intérieur. Le directeur des élections est un démembrement du ministère qui lui octroie une certaine autorité d'organiser. Mais la proclamation des résultats appartient au ministère de l'Intérieur. C'est ce que dit la loi. La loi, elle est là aujourd'hui, quelle qu'elle soit, comme l'a dit Alingui lui-même une fois à l'Assemblée, pour le moment, c'est lui qui organise les élections, jusqu'à propre du contraire. Qu'il soit un militant, parce que la question était double, à l'époque, dans une chaîne... C'était avec Papa Allé. Papa Allé, la question était double, il y avait un préalable, où il a affiché quand même la technicité du polytechnicien et, dans un second temps, la technicité du politicien, dont le souhait était deux, et qui chercherait par tous les moyens à faire élire son candidat. Je pense que, bon, l'analyse que nous en avions faite, c'est qu'il faut 95% de fidélité à l'État et seulement 5% de partialité. Malheureusement, le pouvoir actuel, le pouvoir de manière générale, n'a pas ce tissu industriel et ce qui pose problème et pose des problèmes de confiance. Reparlons un peu du parrainage. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre première intervention. Et c'est l'argument même pris par le patron de l'ADAF. Et nous, imaginez, donc, Mambour, si je comprends bien, si on voit tout ce qui se dit actuellement, le patron de l'ADAF qui accuse l'opposition de vouloir utiliser les cartes, les numéros de CDAO pour remplir les fiches de parrainage. Donc, cette loi vient compliquer l'organisation d'élections plus qu'une règle de problèmes. Oui, bien sûr, il y a des incertitudes énormes autour de ces élections. Il y a des nuages qui sont au-dessus de cette... Au-delà du fichier électoral, il y a la question du parrainage. Avec, je ne sais pas moi, personnellement, je ne sais pas comment ils vont organiser tout cela. parce que, matériellement, il y a des gens qui ont... Il y a des personnes, des personnalités de Renault qui ont écrit, qui ont démontré que ce n'était pas possible, matériellement, de procéder à la vérification de toutes les signatures ou bien de la liste des parrains et des candidats. Je pense que ça... Et puis, ils ont donné des arguments très solides. Bon, si on y ajoute la question du fichier électoral, on va vers des élections aux multiples incertitudes. Et je pense que ce n'est pas bien pour la démocratie sénégalaisie. Alors, la loi demande qu'on donne le fichier électoral aux candidats 15 jours avant l'élection. Est-ce qu'il ne fallait pas changer la loi lorsqu'on votait le parrainage ? Puisque le parrainage vient changer la donne. Ça ne change pas fondamentalement la donne. Parce que vous savez, quand vous cherchez à recueillir le soutien, le parrainage, je pense, c'est un premier niveau de sélection. Quand on cherche à recueillir le soutien de l'électeur, on n'a pas besoin de savoir si l'électeur figure. L'électeur, d'après sa carte, quand il vous présente sa carte, vous pouvez présumer qu'il est sur la liste électorale. Parce que c'est quand même un fichier biométrique qui est constante au niveau du ministère. C'est comme au niveau de la signature. Une fois que moi, j'ai rempli, quand je remplis, je mets mon nom, mon prénom, le numéro de ma carte CDAO, le numéro de ma carte nationale, qui figure d'ailleurs sur la carte CDAO, mon bureau de vote et ma signature. Mais la vérification est très simple. Une fois qu'on aura passé ce numéro au scanner, la signature, si elle n'a pas évolué, devrait apparaître. Véritablement, je ne pense pas que sur le plan technique, ça puisse poser un problème de vérification des signatures. Mais les signatures aussi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde qui sait signer. A priori, on peut présumer que Mamgore est allé se faire établir une carte CDAO biométrique et il a signé de manière électronique et que cette signature n'aura pas évolué d'ici les élections pour que si on tape le numéro de la carte d'identité de Mamgore, qu'on ait sa signature, qu'on va vérifier si elle est conforme à celle qui figure sur la feuille de la parrainage. Vraiment, moi, je ne vois pas où il peut y avoir de problème. Mais si le fichier électoral était accessible à tous les candidats actuellement, est-ce que le parrainage aura un sens ? Est-ce qu'il y aura une transparence ? Car, comme le dit le patron de la DAF, tous les candidats pourraient remplir leurs fiches. Je pense que ça, c'est de la technicité. Bon, comme moi-même, franchement, j'avoue que je ne comprends pas grand-chose. Vous n'avez pas rempli de fichiers de parrainage, apparemment. Voilà. Je me suis dit de vous avoir coupé. Je pense que c'est trop technique. Bon, mais je parle du principe, du simple principe que pour toutes les parties, pouvoir comme opposition, concourent à une transparence de la présidentielle. Donc, tout le monde doit faire des efforts du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Je pense que l'opposition aussi gagnerait à tout faire pour ne pas mettre dans l'esprit des gens que l'élection ne va pas être bien organisée. C'est perdu d'avance. Je pense que ça, ça peut démotiver les électeurs, ça peut même impacter sur la participation. Donc, de part et d'autre, je pense qu'il y a des efforts à faire pour sauver la démocratie sénégalaise qui est dans une très mauvaise posture. Je pense qu'il faut des efforts, il faut des concessions parce que le Sénégal, la démocratie sénégalaise a toujours marché comme ça. Bon, à la veille des élections, il y a trop de problèmes, il y a des manifestations, il y a des contestations, mais à l'arrivée, on organise une élection, les observateurs disent que c'est transparent, je pense qu'on souhaite que ça soit le cas pour cette année, même si ça va être très difficile, et que le maire gagne. Je pense que la vie continue son cours normal. Alors, l'opposition annonce une marche le 26 novembre et ensuite le 6 décembre et une bonne stratégie selon vous pour retordre la main à Aligoui ? Il n'y a pas à tordre la main à qui que ce soit. Il y a à respecter ce que dit la loi. La loi dit que les candidats retenus parce que pour le moment personne n'est candidat. Donc, personne au fond ne peut se prévaloir de cette typitude qui serait une candidature pour exiger un garde du corps ou bien le fichier électoral. La loi ne le dit pas. Il n'y a pas eu de mesures conservatoires quand on a voté la loi sur le parrainage. C'est dommage. Il n'y a pas eu de mesures conservatoires quand on a voté la réduction du mandat présidentiel. C'est dommage. Donc, on est dans un flou absolu qui pourrait amener véritablement à exiger un troisième mandat. Mais, il n'y a pas encore de candidats. Il y aura au maximum 8 à 8 candidats. À partir de ce moment, on pourra faire le jeu. Mais à 100, véritablement, plus on est de fous, plus on rit et plus on s'amuse avec la dignité et la sécurité des populations sénégalaises. Et je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller. Même en France, vous avez vu aujourd'hui, il y a la marche des gilets jaunes, mais il y a des espaces exclus de toute manifestation. Donc, la loi Ousmane Gomb s'applique aussi à Paris. Alors, à trois mois de l'élection présidentielle, 124 326, quoique noté dans le fichier électoral par le comité de suivi des recommandations de la mission du fichier, est-ce raisonnable ? Je pense que c'est énorme, mais on peut corriger tout cela. la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, mais comme je l'ai dit, je l'ai répété, il faut une volonté entre les acteurs pour que cela avance. Parce qu'on est obligé, on a fixé une date pour la présidentielle, et il y aura une présidentielle le 24 octobre, le 24 février. donc il faut que les acteurs fassent tout pour que cette élection ait lieu dans de très bonnes conditions, ou bien dans des conditions acceptables, au moins. Je pense que même s'il y avait beaucoup d'erreurs, s'il y avait beaucoup de dysfonctionnements, nous sommes obligés de respecter le calendrier électoral et d'aller à cette présidentielle. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de moyens qui doivent être mis en place pour que les choses soient à l'endroit. Alors on dit souvent qu'au Sénégal, rien ne va se passer. Actuellement, personne ne veut faire de concession, comme dit Hassan Sambou, il l'a écrit hier. On a l'impression que les acteurs veulent que ça dégénère. Non, vous savez, on a eu des campagnes pires que ça. La campagne de 2011 avec 11 morts, on n'en est pas encore à ça. La campagne de 2007 pour le second mandat de Ouad, il y a eu beaucoup plus de tensions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les acteurs politiques, qui ne sont pas la société, les acteurs politiques jouent à se faire peur, chacun cherchant à mettre la pression sur l'autre. Et je pense que c'est un moyen de permettre au prochain président d'être un bon président. Parce qu'on aura à relever. 14 000, 24 000 quoi, sur un fichier de 6 millions, ça n'est pas très énorme. quand il s'agit de savoir si Hassan mesure 1m75 ou 1m20. Ce sont des erreurs de ce genre. Il ne faudrait pas non plus alarmer les gens. Parce qu'au fond, quand on ne diffuse pas la bonne information, on crée la suspicion. les quoi, il y a des erreurs sur le sexe, chez certains, il y a des erreurs sur la taille, pour d'autres, il y a des erreurs sur le nom, dans certains autres cas. Bon, je pense que la période de révision aurait pu permettre, on n'a pas la possibilité d'avoir une... mais une fois que les listes seront... Enfin, je pense qu'avant même la publication des listes, c'est quoi ? On les maintiendra parce qu'il n'y a pas encore de révision. On ne peut pas changer la taille d'Assam Gaye d'ici les élections si on s'est trompé en lui donnant la taille d'un pigme alors qu'il a la taille d'Abidou. Bon, il y a des petits détails comme ça, mais c'est bon, le diable est dans les détails. Maintenant, est-ce qu'on joue à se faire peur ? Les populations n'ont pas peur. Quand elles ont peur, elles font comme elles font depuis 2002, elles restent chez elles et nous donnent 60% de taux d'abstention. On va vous dire, oui, il y a dans le fichier, il faut changer parce qu'il y a 2 millions d'électeurs qui ne votent jamais. C'est leur droit. Ça ne peut pas les exclure du fichier électoral. C'est au jeu politique d'intéresser les populations au jeu politique. Si les acteurs politiques restent de grands enfants, l'électeur fera comme il a fait en 2012, il choisira son candidat, il élira et créera la surprise générale comme en 2012 avec Makissal. Alors, quelques propos du premier ministre pour terminer cette première partie. Makissal a déjà gagné et c'est un stratège, une analyse. Est-ce que Makissal doit gagner parce que c'est un stratège ou il a un bon bilan ? Je pense que c'est de bonne guerre. Lui, il était directeur de campagne dans les législatives, il est premier ministre, il soutient son candidat. Quand on va à la lutte, on peut dire que mon candidat est le meilleur. Je pense que ça, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème un peu, c'est le fait qu'il dise qu'il y aura cinq candidats. Je pense que ça, c'est une prophétie, comme il le dit. Les cinq candidats. Oui. Mais techniquement, c'est ce qui... Il ne peut pas y avoir plus de huit candidats. Il y a six millions. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il donne l'impression d'exclure les gens. parce que dans tous les cas, on attend les résultats de ce que va donner le parrainage. C'est comme s'il avait fait ce soir. Au moment où on doute de la fiabilité du parrainage, je pense que quand il vient pour dire qu'il n'y aura pas plus de cinq candidats et que même aujourd'hui, j'ai vu une liste de candidats, je pense que ça, ça a posé problème. Ça a posé problème. Et puis, la question de confiance se pose aussi. Donc, ce n'est pas à lui de dire le nombre de candidats qu'il va affronter Matifal. À mon avis. Parfois, les candidats. Maintenant, partons du discours politique. Restons un peu plus froid sur le plan technique. Il y a 100 candidats à la candidature. Il y a 6 millions d'électeurs dans le fichier électoral, même si tout le monde ne vote pas. Les projections les plus hardies donnent un maximum de 8 candidats au final. Les plus hardies. Bon. Suite ces 8, peut-être il y en a qui se désisteront et qui encadreront les autres. Peut-être que... Mohamed vous dit, il n'est pas Mohamed pour rien. Il est Mohamed. Et en plus de ça, il n'est pas le fils de Patimouj, il est le fils de Boun Abdallah, qui est le père. Je présume que sa mère aussi doit s'appeler Aminata. Et comme ça, la boucle sera bouclée. On puisse avoir 5 candidats, pas plus de 5 candidats. Il est professeur chez Maki, quoi. Nous, il est professeur chez lui, mais lui, chez Maki, il est... Il est... Il est Mohamed, il est Boun Abdallah. Alors, parlons de ces relations exécrables entre les organisations de la société civile et le pouvoir. Adulé entre 2011 et 2012, aujourd'hui, la société civile est acculée par le pouvoir. Qu'est-ce qui a pu changer en ce temps ? Je pense... Rien. Ça se passe toujours comme ça, hein. Souad, bon, récemment, j'ai lu le communiqué du PDS, il soutient Yannamard. mais on sait que le PDS était un farouche pourfindeur de ce mouvement. Aujourd'hui, il est dans l'opposition, c'est normal, bon, qu'il soutienne le mouvement Yannamard. Donc, les positions changent au gré des situations. Malheureusement, c'est ce qui se passe sous nos cieux. Le pouvoir, je pense que pour le cas de Yannamard, le pouvoir gagnerait à avoir une autre attitude. Parfois, qu'on dise, bon, on sait que Yannamard, ce sont des humains, ils peuvent commettre des fautes. Et puis, ils ont participé à la subvenue de la deuxième alternance. Mais ils n'étaient pas les seuls. Il y avait une majorité silencieuse. Le 23 juin, il n'y avait pas que Yannamard, il y avait des Sénégalais. qui n'étaient d'aucun parti, qui n'étaient d'aucune formation politique qui était là-bas, qui n'étaient même pas politiques, qui étaient là-bas pour défendre des principes au même titre que Yannamard. Et je ne pense pas qu'ils soient influencés par Yannamard. Donc, aujourd'hui, si le pouvoir revient pour vouloir, je ne sais pas, à tort ou à raison, parce qu'on ne sait pas ce qui est dans le dossier, parce qu'on parle de médiation, mais l'image, la perception que les Sénégalais ont, c'est que le pouvoir ne veut pas d'opposition, ne veut pas de contradicteur. Et je pense que ça, ce n'est pas bon pour une démocratie. Ça, c'est une perception. en politique, en communication politique, la perception est très importante. Alors, ils ont commencé avec Amnesty International en accusant Féhédé Gassamoy d'être un politicien encagoulé. Et on se rappelle de se compagnonnage avec des gens comme Alipthide. Vous savez, le problème de Marquis Sall aujourd'hui, c'est qu'il est candidat face à ses anciens amis, avec lesquels il a magouillé, il a communé, tout le monde sait que les lanceurs d'alerte sont voides. Tout le monde sait que la société civile de manière générale, ce sont des politiciens encagoulés qui n'ont pas pu s'exprimer dans leur majorité dans des formations structurées et qui cherchent la société civile pour se faire une voix. Quand on voit le fondateur de Transparency se faire candidat pour se retirer et devenir médiateur, ça pose problème. Dans cette médiation, il n'a apparemment affaire qu'avec l'opposition. Ça pose problème. Au niveau de l'amnistie avec Gassama, Gassama a toujours été ainsi avec d'autres qui sont actuellement dans le gouvernement et qu'on appelait des lanceurs d'alerte et qu'il fallait protéger. Moi, j'ai été outré en 2013 quand Laurent Fabius a débarqué à Dakar et est allé directement voir Yann Amar avant de dire moi, ministre des Affaires étrangères, je l'aurais expulsé. Moi, président, je l'aurais expulsé. À partir du moment où ils ont commis cette faiblesse de voir des puissances étrangères s'immiscer dans la politique intérieure, débarquer à Yoff, filer chez Yann Amar avant de revenir. Yann Amar avec lesquels le pouvoir actuel a collaboré en toute bonne intelligence et qu'il a financé. Donc, ce pouvoir sait. Maki sait. Les autres savent parce qu'à un certain moment, ils ont magouillé ensemble. C'est ça, la réalité. Aujourd'hui, pour ne pas subir le même dictat de ceux qui se disaient lanceurs d'alerte et qui, aujourd'hui, ont un biscuit dans la bouche et qui se sont tués parce qu'ils sont dans le gouvernement, parce qu'ils ont des sans-pontains, ils cherchent un appel d'air en essayant de menacer parce que, bon, Alingui va revenir sur cette décision. Transparency sera là, que ce soit Gassama ou un autre, pour surveiller à partir du moment où on accepte que des puissances étrangères sous le rôle d'ONG parce que ces ONG bénéficient de l'appui de l'ONU et cette ONU est maîtrisée par cinq puissances étrangères. À partir du moment où on accepte Transparency ici, à partir du moment où on accepte l'ONG l'île d'Afrique, l'île d'Afrique, on ne peut pas, après avoir établi une convention d'établissement, lui dire maintenant, vous allez regarder où je veux. Donc, ils ont peur du retour de bâton. Oui, je pense que c'est clair que Maki suit une logique. Il suit sa propre logique. Il veut gagner au premier tour et il se donne les moyens pour gagner. Je pense que, bon, on a l'impression que la fin justifie les moyens. Mais, c'est comme ça. Je pense qu'il faut que les acteurs politiques, ceux de l'opposition notamment, le comprennent ainsi et fassent des initiatives en conséquence pour peut-être le stopper. S'ils ne peuvent pas le stopper, je pense qu'il va continuer son chemin tranquillement. Parce qu'il se donne les moyens de gagner au premier tour. Il l'a dit clairement, son premier ministre l'a clairement dit depuis plus de deux ans. Il répète la même chose et puis, ils ont tout fait. On parle de Khalifa Sahal, on parle de Kariouad, on parle d'autres candidats qui, qui, d'autres candidatures déclarées, qui ne seront pas au rendez-vous. Je pense que ça, c'est une question de logique. Donc, si en face, il n'y a pas une société civile puissante déterminée, si en face, il n'y a pas une majorité silencieuse prête à faire comme ce qu'elle avait fait en 2012, en 2012, 2011, je pense que, lui, il va réussir. et puis, il va gagner au premier tour. Peut-être, il y aura peut-être quelques troubles, on ne le souhaite pas, mais c'est ce qui se décide. Alors, on nous apprend que la fouille a débuté en 2015. Justement, c'est cette année que Yanamar a lancé l'opération Wach-Aksemer et l'opération a débuté avec Alenguidyaï à Alenguer. Il a même bénéficié de ses financements. Est-ce donc qu'il n'y a pas une contradiction ? Non, mais vous savez, le jeu politique est un jeu de contradiction. C'est-à-dire de contradiction parce que c'est un jeu d'intérêt. Mangor vous dit, les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Les ennemis d'aujourd'hui seront les alliés de demain. Donc, véritablement, commencer avec le groupe, le mouvement là, Yanamar, à Alenguer et venir à Dakar et dire que le mouvement reçoit 350 millions tant qu'il faut fermer le robinet. Bon, moi, je ne vois pas le danger que pourrait représenter Yanamar parce qu'au fond, au fond, toutes les structures organisées manquent de crédibilité. Donner la chance à Yanamar de se refaire parce que Yanamar était au creux de la vague depuis quelque temps à cause de certains nombres d'informations vraies ou fausses qui ont été révélées. Moi, je pense que c'est comme donner de la publicité à Karim Ouad autour de sa candidature. Alors, Yanamar, dans tout ça, est-ce que le mouvement ne devait pas couvrir ses arrières car quand on est une organisation de la société civile, réputée, hostile au pouvoir, on ne prête pas le plan ? Bon, je pense que si c'est aux antiportes qu'ils font, si c'est aux antiportes de la loi, bien sûr, ils ne devaient pas le faire. Mais d'après les informations recueillies ici et là, je pense que ce n'est pas aux antiportes de la loi, c'est conforme à la loi. Donc, tout ce qui n'est pas interdit peut se faire. Je pense que ça ne pose pas problème. Le problème est que Yanamar, bon, il y a certes des initiatives parallèles et tout cela, mais on a, comme l'a dit le doyen, Yanamar est moins visible. En 2011, 2012, Yanamar était beaucoup plus percutant. Mais ces dernières années, on sent nettement qu'il y a une certaine, je pense, peut-être que c'est une stratégie, mais il y a un certain recul sur beaucoup de questions, sur beaucoup de questions qui intéressent les Sénégalais. On n'entend pas Yanamar. Donc, aujourd'hui, comme le dit Pathé, bon, on lui donne une seconde jeunesse. Le fait de dire que, bon, Yanamar revient au-devant de la scène, alors que ce n'est pas, contrairement à 2011, 2009, contrairement à cette période, Yanamar, il y a d'autres qui sont au-devant, Yanamar est en second plan, je pense, nous qui analysons les faits et qui observons chaque jour les choses, on sait nettement que Yanamar n'est plus ce qu'il était en SWAD. Donc, j'ai été un peu surpris de voir cette réaction même du gouvernement, du pouvoir actuel face à Yanamar. Je pense que ce qu'ils disent, c'est de la sensibilisation par elles, aller prendre les cartes d'identité, mais d'autres ONG le font. D'autres ONG sont en train de mobiliser les gens, de faire de la promotion pour que les Sénégalais aillent retirer les cartes et puissent aller voter. Je pense que ça, ça ne devait pas poser problème. On n'a pas encore vu Yanamar poser un acte de défiance vis-à-vis du pouvoir de Magistar. Bon, à part une manifestation qui a été, une manifestation réussie, même si cette manifestation a été une réussite, c'est à cause des incohérences ou bien des prises de position de certains membres du régime comme à l'époque qui avait défié Yanamar, qui avait poussé les Sénégalais à aller à la place de l'obélisque. Il y avait vraiment foule. Je pense que le pouvoir gagnerait à mettre la pédale douce pour que Yanamar continue de faire son travail normalement. Et puis, la présidentielle, c'est pour bientôt. il y a des questions beaucoup plus importantes qu'on doit régler au lieu de parler de détails qui ne nous mènent à rien. Alors, Karim Ouad, Karim Aïsavad, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, nous allons parler de son affaire avec le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui demande à l'État de réexaminer le procès. Comment appréciez-vous ce document? C'est un peu tard. Je pense que le comité aurait pu réagir pendant le procès. Ça aurait un sens. C'est un peu tard parce que d'abord, c'est une structure d'exception qui a jugé, qui crée ses propres lois en marge de la loi fondamentale et qui, ses propres lois, réduit les instances de régulation et de justice. Khalifa Sal, a fait appel et il est en cassation. Karim ne peut pas arriver à ce niveau. À partir de ce moment où une loi spéciale en marge de la loi juge sans appel un défenseur de liberté peut douter de la validité de cette loi. Quand la loi juge et quand on est à charge et à décharge, il devrait y avoir des moyens de décharge pour permettre à l'incriminer de faire appel s'il n'est pas satisfait du jugement. À partir du moment où il y a une restriction des possibilités de prouver la légalité des actes posés, à partir du moment où il est impossible à un inculpé de prouver dans une autre instance que la première qui peut être minée, parce que cette loi d'exception qu'il a jugée ressortie 50 ans après la première loi sur l'enrichissement illicite a été dépoussière. Mais il faut dire aussi une chose. Au moment où Macky Sall prenait la décision de la reddition des comptes, tout le monde avait appris. Si entre-temps la copie s'est avérée pire que l'original Ward, ça pose des problèmes et ça amène certaines instances à aussi poser des problèmes. De la même manière que l'opposition ici joue son rôle de pression sur l'État, je pense qu'en fonction de l'élection, de la proximité de l'élection, certaines instances internationales qui ont peut-être d'autres idées derrière la tête vont faire pression sur le pouvoir comme on l'a fait en 2011 contre Ward pour qu'il n'ait pas son mandat. Je pense que ça ce sont des jeux de gens loin de la scène des opérations qui n'ont pas les mêmes critères d'appréciation, qui n'ont pas les mêmes lois mais qui ont une perception du droit qui peut être restreinte en fonction de l'exception qu'est la crise. Alors, une nouvelle victoire selon les partisans de Ward Fils, qu'est-ce que ceci peut changer ? Ça ne change pas grand-chose mais au moins c'est une victoire pour eux et puis au moins ils occupent l'espace public, l'espace médiatique et puis ils poussent encore le pouvoir à faire certaines erreurs ou bien à faire certaines appréciations qui sont souvent erronées. Je pense que quand on entend le ministre de la Justice dire que cette mesure n'est pas coïstive, cela veut dire qu'ils ne mettent pas en cause même la légitimité de la mesure mais il n'y a pas de mesure coïstive donc on ne peut pas l'appliquer au Sénégal. Le PDS est conscient que le pouvoir judiciaire ou le pouvoir en général ne reculera pas mais quand même ils ont réussi la prouesse de faire parler de leurs candidats à travers tout le monde, à travers toutes les chaînes internationales. Ils ont occupé la scène médiatique durant au moins une semaine, deux semaines mais ça aussi ça fait partie du jeu démocratique, ça fait partie de la communication mais ça ne va pas donner grand chose et ça discrédite aussi le pouvoir ça discrédite de plus en plus le pouvoir parce que comme je l'ai dit c'est une question de perception. Quand la Séréa dit que le jugement de Khalifa n'a pas été bien fait pour être simple quand le groupe de l'ONU le groupe de travail de l'ONU dit que l'emprisonnement de Karim Ouad n'obéit pas à certaines règles détention. Oui, quand cette structure, cette institution des Nations Unies le comité des droits de l'homme des Nations Unies dit que Karim Ouad devait être rejugé dans l'entendement du Parti démocratique sénégalais. Je pense que ça c'est des coups portés à la justice sénégalaise même si du côté de la justice des avocats de l'État et du côté du pouvoir on ne l'entend pas ainsi mais c'est des contre-coups contre la justice sénégalaise et contre la démocratie sénégalaise et ces contre-coups vont impacter négativement sur l'image de nos dirigeants. Et depuis la publication du document il y a une bataille médiatique très rude mais nous allons nous arrêter un peu sur les propos du Premier ministre qui dit qu'aucun procès ne sera réouvert et même les avocats de l'État vont jusqu'à dire que ce sont des fake news. Ce n'est pas des fake news encore une fois c'est le niveau d'appréhension d'une réalité qui est le droit qui diffère. Nous sommes dans le cas d'espèce dans une loi d'exception qui réduit les possibilités de prouver l'innocence et qui ne connaît que d'une chose comme la cour des africaines qui a jugé une sénabrée c'est presque des comités qui créent sa loi et appliquent cette loi sans appel et n'offrent pas de possibilités c'est cette absence de possibilités de liberté de condamner de contester sa condamnation qu'un pratiquant du droit peut contester mais en l'espèce c'est oublié aussi que c'est une cour d'exception qui ne vit que de ça et qui peut-être ne reparaîtra que quand Abdou Diouf reviendra au pouvoir alors le Sénégal le Sénégal a signé un traité et qu'il doit respecter mais on a l'impression que le pouvoir actuel ne pioche que ce qu'il intéresse quand l'ONU décerne insatisfait on applaudit quand c'est le contraire tout le monde crie malheureusement c'est l'analyse peut-être simpliste quand font beaucoup de Sénégalais et ce n'est pas bon pour les gouvernements c'est pourquoi comme je le disais tantôt moi quand j'ai lu le communiqué qui est venu du maître d'Amour de Salle c'est lui-même qui a informé les journalistes mais quand j'ai lu ça je me suis dit que bon c'est de l'information bon mais derrière cette information peut-être il y a une volonté il y a des objectifs bien déterminés et je pense qu'ils sont en train de réussir leurs objectifs parce que au niveau partout on parle de ça on pointe du doigt l'État le pouvoir judiciaire sénégalais qui n'a pas fait correctement son travail je pense que ça c'est une analyse simpliste mais c'est comme ça donc eux peut-être qu'est-ce qu'ils vont en gagner si Karim reste là-bas s'il ne vient pas peut-être c'est jeter le discrédit sur les institutions sénégalaises ce qui n'est pas rien ou bien jeter le discrédit sur la première personnalité du Sénégal qui est le président de la République ça aussi je pense que ce n'est pas bon revenons un peu sur ce président de la République qui lors de l'ancien accordé à nos confrères de France 24 dit que si Karim Ouad revient au Sénégal soit il paye les 138 milliards soit il part en prison mais Ismaël Madjurfal dans une lettre adressée à l'ONU datée du 4 janvier disait je vais le citer cette lettre a été rendue publique par Dakar Times la procédure de contrainte par corps n'a pas de façon générale pour effet direct ni indirect d'ailleurs d'emprisonner monsieur Karim Ouad il poursuit un peu plus loin la contrainte par corps au cas même où elle devrait être mise en oeuvre ne serait nullement une nouvelle peine d'emprisonnement oui mais parce que vous savez dans cette affaire là vraiment de Karim Ouad le gouvernement a prêté le flanc tellement on ne peut pas libérer Karim le lundi et le mardi et publier un décret de mandat d'amener parce que la contrainte Ismaël parle entre deux niveaux la contrainte par corps elle est là en bon droit on aurait dû solliciter le concours du pays d'accueil expulser arrêter Karim l'accompagner et le livrer c'est ce qu'il dit en fait quand on lit Ismaël Mayer la contrainte par corps elle avait une valeur réelle elle aurait permis depuis qu'elle a été publiée la collaboration de deux justices sénégalaises du pays d'accueil où on aurait arrêté Karim on l'aurait mis dans un avion et livré c'est ça il ne compte pas la contrainte par corps maintenant dire que si Karim vient mais Karim n'est pas à partir c'est tout donc Sylvester Adwa il est peinard il peut manger ses 138 milliards mais s'il veut venir au pays il va payer pour aller en prison donc la question que j'ai envie de vous poser est-ce que la réédition des comptes a un sens ? non ce n'est pas sérieux ce n'est pas du tout sérieux je pense que c'est une réédition des comptes qui s'est faite avec parcimonie bon il y avait combien de personnalités il y avait au moins 25 personnalités qui étaient visées parmi ces personnalités il n'y a que Karim Ouad tête de gondole de cette tract les autres sont souvent des secondes couteaux qui ont été souvent libérés avec beaucoup de compromissions d'ailleurs donc ça c'est une grosse farce je pense qu'on a perdu du temps pour rien du tout on a perdu beaucoup de temps parce que bon comme l'a dit le doyeur on nous pousse on avait applaudi quand on parle de tract ou bien mal acquis et que quand on parlait de demandes sociales de demandes sociales parce que les Sénégales avaient besoin de justice après 2012 avaient besoin d'une justice équitable pour que ceux qui ont supposé être des voleurs soient pris et qu'ils nous rendent notre argent mais malheureusement bon comme c'est comme voire ce qu'ils faisaient avec les audits bon c'était juste un moyen pour contraindre certains à venir. Il y a des trucs les Ousmane Gomes et autres qui sont devenus les amis du président et d'autres personnalités sauf Karim Ouad qui a été libéré nuitamment dans des conditions opaques on dit même qu'on a signé ses documents en prison et puis il a été évacué au Qatar on vient pour nous dire que s'il revient il va paire je pense que ce n'est pas du tout sérieux c'est une illustration d'un échec total de cette trappe au bien mal acquis je pense que les Sénégalais sont restés sous leur faim je pense dans ce domaine et dans d'autres domaines c'est un échec total et je pense que peut-être les gens vont en tirer toutes les conséquences vous voulez acheter quelque chose quand même ? non non moi je te dis sur Karim mais là par contre ce qui n'a pas été bien c'est qu'un ministre se mette devant la télé pour dire que l'inscription Karim n'est pas inscrit il s'est donné là les moyens juridiques qu'il n'a pas parce que personne aucune autorité ne peut refuser l'inscription sur la liste électorale en Sénégal sinon le Sénégal aurait dû porter plainte contre le Koweï où une délégation s'est promenée pour recenser des Sénégalais et les inscrire ses fonctionnaires était réelle la représentation diplomatique était réelle le drapeau implanté était réelle la demande de Karim était réelle Karim est inscrit maintenant on peut lui appliquer la loi L34 ça c'est autre chose mais lui dénier le droit de s'inscrire c'est outrepasser le droit Pat Mbouch journaliste et analyste politique formateur était notre invité merci à vous merci à vous je vous avais heure et merci d'avoir permis enfin le débat prévu depuis le 5 octobre avec Mame Gourgaum merci à vous Mame Gourgaum journaliste et analyste politique d'avoir vu l'un merci au doyen un grand merci à vous aussi à mes auditeurs à mes téléspectateurs de Walfadri c'était Acteur en Sète merci à Mourfal qui a assuré la partie technique excellente suite de programme sur Walfadri